Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Lionel Tardy. Monsieur le Premier Ministre, en mars 2013, le Président de la République annonçait un choc de simplification. La simplification représente aujourd'hui l'un des rares moyens dont nous disposons pour renforcer notre économie dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaire sont réduites. La France, selon le World Economic Forum, se classe au 121ème rang sur 144 pays s'agissant de la lourdeur des réglementations encadrant notamment nos entreprises. La Direction Générale de la Modernisation de l'État avait chiffré en 2008 le coût de cet impôt papier à plus de 60 milliards. Certes, avec le Conseil de simplification, vous avez utilement agi sur le stock de mesures existantes. Mais dans le même temps, vous n'avez cessé d'alimenter le pays d'un flux de dispositions complexes, en particulier à destination de nos entreprises. Vous constatez aujourd'hui les incongruités du dispositif d'information en cas de cession de la loi ESS ou encore les problèmes de mise en place du compte pénibilité. C'est malheureusement un peu tard. Pendant ce temps, nos chefs d'entreprise voient de nouvelles charges et obligations arriver. Dans 15 jours, ils seront même dans la rue. Beaucoup de mesures de simplification reçoivent une application diamétralement opposée à l'intention qui les justifie. Je veux notamment vous interpeller sur le principe du silence de l'administration valant accord au bout de deux mois. Annoncée en grande pompe, on découvre que cette mesure est littéralement détricotée par 42 décrets et plus de 1100 exceptions, un record, qui crée nombre de délais différents, voire qui conserve le refus comme règle. Résultat, dans les faits, ce qui était censé être une règle sera plutôt une exception. Quelle est dans de tels cas la crédibilité de la simplification ? Simplifier c'est bien, mais le faire sans réfléchir au flux n'est qu'un trompe-l'œil. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous enfin stopper le flux de mesures de complexification que vous faites voter jour après jour par votre majorité ? La parole est à monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification. Merci monsieur le Président. Votre question, monsieur le député, m'amène à vous confirmer les deux étapes prochaines de la politique systématique de simplification que nous avons mis en œuvre depuis maintenant 18 mois. Je rappelle que cette politique s'inspire de politiques mises en place à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, depuis environ une dizaine d'années, et que d'une certaine manière nous sommes en session de rattrapage, donc nous mettons les bouchées doubles. Deux questions, deux réponses. Premièrement, la procédure dont vous soulignez le caractère novateur du silence vaut à corps, c'est-à-dire cette disposition qui, pour 1200 démarches de la vie des citoyens ou des entreprises en direction de l'administration, permettront désormais, en cas de non-réponse, de considérer que celui qui a demandé a un accord. Cette mesure concerne 1200 démarches sur 1800 possibles, puisqu'on a été obligé de sortir ce que la Constitution nous interdisait de faire. C'est un changement très profond, encore une fois, puisqu'il vise à contraindre, pousser l'administration à répondre systématiquement aux pétitionnaires. Quant à la gestion des flux, je vous confirme qu'à partir du 1er janvier 2015, c'est-à-dire dans quelques semaines, désormais tout nouveau projet de loi, tout nouveau décret fera l'objet d'une contre-expertise indépendante de son étude d'impact, réalisée par un groupe d'entreprises, à l'image de ce qui se fait en Allemagne, de ce qui se fait en Danemark et de ce qui se fait en Suède, ce qui permettra d'arrêter, comme on le fait depuis 20 ans, de légiférer à l'aveugle, mais de bien vérifier la charge créée par une nouvelle réglementation sur la vie des entreprises et de la compenser à du concurrent. Concurrent.